Donc, pendant que le frère Mario passe les enveloppes, pendant plusieurs temps, depuis plusieurs temps passés, j'ai senti quelque chose. Je voudrais que Siste Julia vienne témoigner. Elle vient au milieu de vous. Chaque fois que je viens, chaque année, elle vient. Vous la connaissez. Elle a grandi à Montréal. Donc, elle est allée dans les églises où certains d'entre vous allaient aussi. Maintenant, elle vit à Toronto. On est en contact avec elle. Elle est venue dans notre ministère, au Connecticut. Ça fait six ans maintenant que nous sommes avec elle. Elle fait partie maintenant de notre vie. Elle est comme notre propre fille. une autre fille spirituelle. Et je lui ai dit, un jour, je vais te laisser témoigner. tu as grandi au milieu d'eux. Tu pars et tu viens. Maintenant, il faut qu'ils entendent de ton cœur ce en quoi a consisté ta vie. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais ça va bien se passer. Donc, viens. Je vais te laisser témoigner. Je vais te laisser témoigner. En Swahili. En Swahili. En Swahili. Je remercie Dieu pour cela. Je veux rendre grâce à Dieu pour Dr. Khoa et son épouse, comme ils l'ont dit. Ça, c'est papa et maman, au moins. Dieu m'a béni avec des parents naturels. Il m'a béni avec une famille naturelle. Maintenant, il m'a béni avec des parents spirituels. C'est magnifique parce qu'ils m'ont nourri. Ils ont déversé leur vie en moi. Dans les mots clés que l'emploi, souvent, c'est à propos de l'atmosphère. Dieu m'a donné une confiance, une maison avec amour et avec paix. Je remercie Dieu pour avoir trouvé une maison comme refuge. Je peux déverser mon cœur depuis que je marche avec eux. Et ça a approfondi mon amour et ma marche avec le Seigneur. Durant ces six années, j'ai maintenant appris l'amour du Père. Ça fait six ans que je suis caché dans mon appartement, littéralement. et développant ma relation et mon intimité avec le Seigneur. Je sais que vous l'avez tous en prie. Je suis célibataire. Je désire me marier. Mais, il y a un gros mien. Non bougalou, arrière. Pas de bougalou. Il y a des bougalou ici, là. Il n'est pas pour vous. Je rends grâce à Dieu pour mon union avec lui-même Il est maintenant mon mari Et j'ai vraiment crié à Dieu De faire de moi une femme J'ai demandé à Dieu mettre à moi un amour Et un cœur soumis à son endroit Afin que mes désirs et ma volonté soient un avec lui C'est vraiment de le connaître comme un père Ce n'était pas seulement de le connaître comme le créateur Mais de le connaître aussi maintenant comme un mari Et je prie seulement que lorsque les portes du mariage vont s'ouvrir Que ce soit une transition facile C'est ce que je suis en train d'apprendre maintenant Une chose que j'aimerais dire Le docteur Croix parle de les prières toute la nuit que je fais Toute seule Mais ce n'est pas arrivé en une soirée Ça a pris du temps Une des choses dans lequel il met l'enfant C'est d'aimer le Seigneur Le ministère ce n'est pas à propos d'aller à l'église Ou de faire des choses Mais c'est à propos d'apprécier le Seigneur Passer du temps avec le Seigneur tous les jours Et ces six dernières années C'est ce que j'ai appris à faire J'avais encouragé chacun Mélanie, tu as parlé de Tu debats avec la l'église de la parole Priez à Dieu Il va te donner la force pour y arriver Que ça ne t'empêche pas de persévérer J'encourage chaque personne De rechercher Dieu dans la prière Ce soit votre priorité Une chose qui a été vraiment gravée à moi Depuis le début C'est les quatre piliers La parole de Dieu La prière Le jeûne Et le Saint-Esprit Tous les jours De manière consistante Passe du temps avec Dieu Avant d'aller au travail Avant d'aller à l'école Quelles activités Quelles activités que vous ayez Samedi ou dimanche Passez du temps avec le Seigneur Même si vous ratez Ce n'est pas grave Ramenez-le à Dieu Je pleure toujours devant Dieu Je demande à Dieu Qui continue de donner une fin De chercher sa face De le servir Et de faire sa volonté Quelle que soit ce que ça sera Je passe beaucoup de temps tout seul C'est un gros sacrifice J'ai dû dire non à beaucoup de choses Et à beaucoup de personnes Incluant la famille et les amis Afin de pouvoir protéger mon temps Avec le Seigneur Dans ce moment J'ai trouvé un trésor Un joyau C'est Jésus Son nom c'est Jésus Et je m'accroche à ça Aussi simple que cela Donc je voudrais juste encourager Toute personne qui se bat De ne pas se décourager Juste de lui ouvrir votre coeur Il va t'aider De donner la force De pouvoir marcher avec lui Merci Jésus Gloire à Dieu Quand on parle d'aimer La parole de Dieu D'apprécier la parole de Dieu Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire Il n'y a rien Que si tu le recherches Donc pourquoi tu le rechercherais Ecoutez ceci Vos besoins matériels Ne seront peut-être pas Juste satisfaits de manière instantanée Vous ne dites pas Amen Mais vos besoins spirituels Votre faim spirituelle Seront satisfaits Si vous m'entendez Votre faim spirituelle Combien de fois Et pendant combien d'années Je pensais à ça Ça fait quasiment 40 ans maintenant Mais 40 ans Je n'ai pas regardé en arrière Je n'ai pas ralenti Mais je pleure plusieurs fois Afin que Dieu crée en moi Une fin Pour lui-même Qu'il crée en moi Une fin Pour la parole Une fin Une passion Un désir passionné De lire la parole De lire la parole Parce que c'est ce que Dieu fait Dieu va donner ce désir Vous m'entendez? Si vous le voulez Le Seigneur te le donnera Il n'y a pas d'excuse Demandez Et vous recevrez Vous voyez On obéit à cette parole Que juste pour les besoins matériels On applique ces paroles-là Seulement sur les besoins matériels Je voudrais vous dire quelque chose Mais tous vos besoins matériels Ne seront pas satisfaits instantanément Mais votre faim spirituelle Sera satisfaite Sera satisfaite Il y a tellement de choses Que vous pensez avoir besoin Des choses Des choses Que vous pensez Que vous pensez Que vous avez besoin Vous pensez Que vous avez besoin Parce qu'il y a un vide Dans le cœur Vous m'entendez? Vous pensez Que vous avez besoin De certaines choses matérielles C'est parce qu'il y a un vide Pour cela Il n'est pas satisfait Et vous ne savez pas Que c'est de Dieu Vous avez besoin Et vous pensez Que si j'ai ceci Si j'ai cela Alors je serai content Je serai heureux Vous l'aurez Et vous êtes toujours V Vous m'entendez? Dieu ne t'a jamais créé Afin d'être satisfait Avec les choses matérielles J'entends pas d'amen La véritable satisfaction Est spirituelle Mais la plupart des croyants Ne le savent pas Quand vous êtes satisfait Avec Dieu Il commence à se révéler Dans votre être Satisfait Les désirs Les plus profonds De votre cœur D'inonder votre cœur Avec son amour Sa joie Sa paix Il y a tellement de choses Qui vont commencer A disparaître de ta vie Vous n'allez même plus penser Que vous avez besoin d'elle Je veux juste que vous preniez en note Cette parole Vous voulez vivre longtemps Vous voulez vivre en santé Vous voulez vivre satisfait Avec contentement Plein de joie Ça s'appelle Jésus C'est le Dieu qui satisfait tout Le Dieu qui satisfait tout Et parce que ta connaissance De lui N'est pas assez Il y a d'autres choses Qui ont encombré le cœur D'autres désirs Que le cœur pense qu'il a besoin Mais si tu donnes le cœur Complètement à Dieu Et qu'il commence à le remplir Avec lui-même Pas avec la religion Avec lui-même Avec sa vie Avec son amour Avec sa joie Avec sa guérison Avec sa santé Tu vas commencer à réaliser Je peux faire beaucoup Avec si peu Je peux vivre sans tout Ce que je pense que j'avais besoin Je ne vous ment pas Jésus C'est le pain de la vie C'est l'eau vivante Il est la santé Il est la guérison Lui-même Quand tu es vieil Tu veux être jeune Quand tu es vieux Tu veux être jeune Tu appelles Jésus Vous m'entendez ? Jésus satisfait A tous les niveaux de la vie Mais le problème que vous avez C'est que vous n'avez pas de temps pour lui C'est ça le seul problème Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas vous satisfaire Mais parce que tu n'as pas de temps pour lui Vous ne le recherchez pas lui Vous n'avez pas été enseigné Il est celui qui satisfait Et pas tant que tu ne le découvres pas lui Pour toi-même Tu vas continuer de chercher Plein de choses La vie est simple Il s'appelle Jésus Les choses matérielles dont tu as besoin Ce n'est pas tout ce que tu as planifié Que tu auras Vous ne dites pas Amen Il nous a dit exactement C'est quoi le chemin C'est quoi la vie Mais tu ne le crois pas Mais tu ne le crois pas Il recherche d'abord mon royaume Et ma justice Donc s'il y a un royaume C'est qu'il y a un roi Si c'est un roi Il a des richesses Paul a dit que Dieu lui a dit D'aller expliquer Faire connaître Les richesses insondables De Dieu Et tout ce que vous faites C'est juste aller à l'église Juste aller Juste go Et quand tu vas Quand tu vas Ça c'est quelque chose Vous voyez Il est la vie Oh mon Dieu Je disais à Achille Au frère Achille Qu'il disait la vérité C'est exactement ça C'est difficile Parce que tu ne l'essais pas Ta propre chair Tu n'essais pas Ta propre force Tu vas t'écrouler Parce que tu essaies de vivre Ce qui est spirituel Avec la force naturelle Il n'y a rien qui va se passer Le Seigneur a la force spirituelle Il a la faim spirituelle Qu'il peut mettre dans ton âme Il a l'énergie spirituelle Quand j'ai réalisé il y a quelques années Que si je dois aller loin Ma vie naturelle Doit aller à la croix Cette vie n'est pas naturelle Cette vie Qui t'amène à aimer les personnes Qui te fait aller même Te courber complètement Pour aimer celui qui n'est pas aimable Te coucher Et qui marche même sur toi Ce n'est pas naturel Ce n'est pas naturel Vous m'entendez ? On essaye d'aimer nos ennemis Mais on les maudit à l'intérieur Vous m'entendez ? Tout ce que je peux vous dire Le Seigneur a fait les choses simples Je suis la vigne Et vous êtes le serment Le serment Il a dit Ce ne peut pas être plus clair que ça Vous savez pourquoi je dis Jean 15 est le cœur De la nouvelle vie C'est pour ça que je vous dis Que Jean 15 est le cœur De la nouvelle vie Dans le Nouveau Testament Restez connecté à moi Restez connecté à moi La vie amplifiée dit De manière vitale Restez connecté à moi Pourquoi Jésus ? Parce que sans moi Vous ne pouvez rien faire Mais vous savez Vous pouvez faire des choses Dans le naturel Vous pouvez faire des choses Vous pouvez faire ceci Vous pouvez faire cela Mais quand ça vient De la dimension spirituelle Tu ne peux rien faire Il n'y a rien que tu peux faire Par toi-même Pour faire avancer Le royaume de Dieu Parce que le royaume de Dieu N'est pas matériel C'est spirituel Donc tu as besoin La vie spirituelle de Dieu Libérée en toi Par une communion quotidienne Avec lui Frère Achille a dit J'étais là Je m'accrochais Pendant un mois Après j'ai été découragé J'étais découragé Parce que tu ne peux pas le faire Tu dois juste rester avec lui Et pleurer à lui Et plaider avec lui De faire de toi Ce qu'il voit Ce que sa volonté est Et qu'il savait avant la fondation du monde Qu'il allait faire de toi On est tous appelés à le connaître De l'expérimenter De l'apprécier Je ne sais pas pourquoi Vous n'appréciez pas votre Dieu Mon Dieu Jésus Christ Toi l'amoureux de mon cœur Aide-moi Aide-moi dans le devant La tempête La tempête Aide-moi Aide-moi L'eau Saviour Aide-moi, mon sauveur, jusqu'à ce que la tempête de la vie soit passée. Protégé dans le Dieu divin, reçois mon âme, finalement. Jésus, amour de mon cœur, conduis-moi à ton ventre, là où les eaux coulent, même si la tempête est élevée. Cache-moi, mon temps, tes mains, jusqu'à ce que les tempêtes de la vie passent. Et garde-moi, ô Dieu céleste, et reçois finalement mon âme. Je vous aime, j'ai même envie de pleurer. C'est à ce point que Dieu vous aime. Restez avec lui. Vous serez épargné de beaucoup de problèmes. Dont tu n'as pas besoin. Des fois, tu veux juste partir, et juste pour partir. Et Dieu te dit, reste avec moi. Est-ce que vous m'entendez? Ne prenez pas ma parole. Allez vous-même à Jésus. Allez vers lui. Et voyez par vous-même. Si la parole de Dieu dans ma bouche est vérité ou pas. Si la parole de Dieu dans ma bouche est vérité ou pas. Allez à Jésus. Je suis venu lire ici quelque chose. Mais vous m'avez tellement troublé. Parce que je vous aime. Je veux voir si je peux trouver. Je peux trouver quelque chose pour vous. Ô Jésus. He, 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 he. All right, let me read this. Donc, je vais lire ceci. Let me first, okay. It is June 18. In God calling 2. June 18. Listen to this. Ecoutez ceci. As-tu jamais demandé au Seigneur? Seigneur, révèle-toi à moi. As-tu jamais dit ceci? Laisse-moi vous lire quelque chose. Pour moi, ce livre a été écrit pour moi. Ça, je le sais. Parce que le Seigneur m'a dit. Je t'ai donné ces deux livres. Donc, God calling 1 et 2. Lise tout ce que j'ai dit à ces deux femmes. Et sois obéissant dans ta vie. Et tu verras que c'est vrai. Let me read this to you. Let me read this to you. Près de toi. Seigneur, montre-moi qui tu es. C'est un cri qui n'est jamais sans réponse. Vous entendez cela? C'est un cri qui n'est jamais sans réponse. Mais la manière avec laquelle il va répondre à cette prière, c'est là où vous ne vous attendez pas et c'est pour ça que vous ne voyez pas. On n'est pas souvent, on n'est pas sensible au niveau physique, dans les visions physiques. Donc, ce n'est pas une sensibilité physique. Il ne va pas apparaître dans le physique et tu vas le voir et te dire, me voici. Il ne va pas arriver en disant, Jésus m'est apparu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. S'il veut le faire de cette manière, laisse-le le décider ainsi. Mais quand tu pleures à lui, Seigneur, montre-moi, révèle-toi. Tu connais, tu continues d'appuyer, je dois te connaître. Tu sais combien de fois que je lui ai demandé à Seigneur, tu es qui? Je lui ai dit, Seigneur, tu es qui? Je lis dans la Bible, tu dois être un Dieu magnifique. Mais je veux savoir qui tu es. Révèle-toi en moi, oh Dieu. Vous pouvez le dire, vous pouvez lui demander de se révéler à lui, que tu veux le connaître. Ne soyez pas seulement satisfait d'aller. pleurer, crier, Seigneur, je veux te connaître. Tu vas lire dans la parole de Dieu, tu vas lire dans la parole de Dieu, et tu cries à lui. Je veux savoir qui tu es. Tu m'as sauvé. Tu es mort pour moi. Mais tu es qui? As-tu demandé cela à Dieu? Laissez-moi lire. Il dit, ce n'est pas souvent dans les visions physiques que la sensibilité vienne. Tu ne vas pas le voir avec des yeux physiques. Ok? Mais par des révélations spirituelles. Je suis sûr, vous savez, Paul dit, dans Ephésiens chapitre 3, Paul dit, dans Ephésiens chapitre 3, je vous écrissez quelque chose afin que lorsque vous les lirez, que vous comprendriez et que vous recevriez les révélations des mystères que j'ai. Mais comment je suis bien conscient des révélations de Jésus-Christ? Il va te donner des révélations. à propos de qui il est. Pas des visions physiques, mais une révélation interne de qui il est. Il va te donner des indices dans les Écritures. Combien d'entre vous ont vu Jésus en sortant de ce livre? Combien d'entre vous ont vu Jésus en sortant de ce livre? Combien d'entre vous ont vu sortir Jésus des livres de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Ce livre parle de Jésus, du début à la fin. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas à propos d'Abraham, ce n'est pas Isaac et tout ça. C'est à propos d'un Dieu qui a choisi des hommes pour se révéler au travers d'eux. Écoutez, ce n'est pas à travers toujours des visions physiques. Je ne vais pas voir juste tes yeux. Si je choisis de le faire, je le ferai pour toi. Mais quand tu cries à moi, que tu veux me connaître, je vais te donner des révélations de qui je suis. Autant que de plus en plus, tu vas réaliser mon amour, ma puissance, et la plénitude des merveilles de mon caractère. Je voulais lier le cri d'un homme de Dieu afin que je puisse le connaître et la magnificence de sa personne. Philippiens, c'est ça. Je veux connaître les merveilles. Qu'est-ce qu'on dit qu'on va l'appeler? Le Dieu merveilleux, le Dieu merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, dans la plénitude des merveilles de sa personne. Les merveilles de qui il est. C'est ce qu'il va te montrer. Il y aura des flashs dans ton esprit. Dans ton être intérieur. On fait des merveilles, quelque chose de bizarre. De l'évangile des choses vivantes. Écoutez, laisse-moi lire. et plus tu cries de plus en plus. Montre-moi qui tu es. Qui es-tu? Comment je te connais? Je lis à propos de toi les Écritures. Mais qui es-tu? Révèle-toi à moi. Il dit que ce n'est pas souvent par des visions physiques. Mais je vais vous donner des révélations spirituelles. et qui je suis. Tu connaîtras mon amour. Tu ouvrirais ma puissance. Tu ouvrirais la plénitude des merveilles de mon caractère. Écoutez. Son humilité. Est-ce que ça t'a frappé? À quel point Dieu est humble? L'humilité, c'est Dieu. Il est humble. Si j'étais Dieu, je ne viendrais pas vivre en toi. Il n'est pas assez bon pour moi. Mais tellement humble. Il vient vivre en toi. Il y a un autre livre qui s'appelle Jésus-Vie. Lorsque je suis devenu un homme. C'était une nuit télibreuse. Une nuit télibreuse pour moi. De naître dans une étable puyante. Pourtant, je ne me suis pas plaint. Tu te plains. Quoi? Tu veux que je reste ici? Je ne sais pas si tu veux que je suis Dieu. Trouve-moi un meilleur endroit. Oh non. Pourtant, il était Dieu. Pourtant, il était humble. Il dit qu'il était un bébé. Il ne pouvait pas parler. Il n'avait pas le choix. Il est passé au travers de tout sans murmurer. Il connaîtra la plénitude et les merveilles de mon caractère. Son humilité. Sa majesté. Sa tendresse. Sa fermeté. Sa justice. Sa miséricorde. Sa guérison. Son feu consommateur qui consomme. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Comment Dieu peut être si humble, si tendre, si juste. Si ferme. Et pourtant plein de miséricorde. Je ne comprends pas ça. mais en Dieu. Mais en Dieu, les opposés se rencontrent. Écoutez, il va toujours vous rendre, vous émerveiller. quand il commence à vous donner des révélations de qui il est. C'est ça qui satisfait l'âme. L'âme de l'homme. L'âme de l'homme aspire à devenir un avec le Créateur. qui est celui qui l'a racheté. Approchez-vous de moi. Et je m'approcherai de vous. Même pensée dans le 22 avril. Même pensée. Dans ce que ça dit ici, être plus près de toi. Le 22 avril, ça dit, la lumière vient. Seigneur, montre-moi qui tu es. qui n'est jamais sans réponse. Pas dans les visions physiques viennent de la sensibilité, mais dans les révélations spirituelles. Pendant que de plus en plus de plus en plus tu réalises mon amour, ma puissance. de la punitude et merveille de mon caractère. Son humilité, sa majesté, sa tendresse, sa fermeté, sa justice, sa miséricorde, sa guérison, de blessures, son feu consumant. Écoutez. Les hommes se tournent vers l'Élysée. Il étudie la théologie. Il cherche dans d'autres hommes les réponses aux questions de la vie. Mais il ne vient pas à moi. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez un problème? Ne vous préoccupez pas de sa solution. Recherche-moi. Vive avec moi. Parle-moi. Passe du temps avec moi. Chaque jour. Chaque heure. Et tout à coup, tout à coup, tu verras. Et c'est ça que c'est. C'est comme ça que la lumière vient. Tu marches avec Dieu. Tu cherches profondément. Tu auras des révélations. Tu auras la lumière. Dieu est lumière. Dieu est amour. Donc, quand il te consomme avec son amour, la lumière va venir. Comme ça que le Seigneur enseigne. Par la lumière. Et alors, tu comprends. Tu n'étudies pas la théologie. Tu lis ta parole. Tu pleures à lui. Et des fois, tu es sur le même verset pendant longtemps. Depuis que Moïse est parti, tu ne comprends toujours pas. Tout à coup, un jour, c'est comme si quelque chose a été pris, ouvre de ton cœur. Dieu m'a parlé. Oh, regarde cette parole. C'est quoi ça? La lumière est venue. C'est comme ça que Dieu enseigne ses enfants. La lumière viendra. Est-ce que j'ai changé ma manière de penser depuis que je suis venu? Est-ce que j'ai dit quelque chose d'étrange par rapport à Jésus-Christ? Est-ce que j'ai changé? Vous avez besoin de le connaître. Il ne vous manque de rien. Il vous manque du temps pour lui. Vous êtes trop occupé. Vos vies occupé ne vous permettent pas de vous approcher de lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, je ne veux pas aller ici. Lorsque vous prenez du temps, vous devez commencer à le rencontrer régulièrement à la maison ou quel que soit que tu as à le rencontrer. C'est la discipline. C'est ce que l'a dit Achille va découvrir. Il prend la discipline. Et Dieu va t'aider. Si tu l'aimes même, il va même te réveiller. Si tu lui dis, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, réveille-moi à 5 heures. Il peut t'assurer qu'il va te réveiller à 5 heures. Et quand tu continues de le rencontrer, au début, ce qui va se passer quand tu es avec lui dans ton placard, quel que soit l'endroit, dans ton lieu secret, et que tu te sens bien, tu vois le feu, tu sens le feu. et c'est le temps d'aller au travail. Donc, tu le laisses là. Tu ne sais même pas que tu peux aller avec lui, mais tu le laisses là. Tu le gardes dans le placard. Tu es là et tu vas t'attendre. Il va t'attendre là où tu l'as laissé jusqu'à la prochaine fois. Donc, vous partez et vous oubliez. Vous voyez cela? La petite paix que tu avais, après une ou deux heures, c'est tout parti. Les préoccupations reviennent. Les problèmes commencent à occuper votre pensée. Jusqu'à demain matin, tu revends encore rencontrer Jésus. Mais c'est ça que ça prend. Au début, c'est comme ça que ce sera. Jusqu'à ce que tu établisses ce temps de rencontre de manière constante. Donne-lui le temps. Dans les six mois, sois patient, sois fidèle, sois ferme. Continuez de le rencontrer. Même si rien ne semble arriver. Frère, quelque chose arrive et pas comme tu veux le voir. Dieu est plus intelligent que toi un milliard de fois. Laisse-le être Dieu. Sois fidèle. Rencontre-le. Ne te préoccupe pas. Rencontre-le. Tout à coup. Disons peut-être six mois. Vous pouvez me dire que six mois, c'est long. Payez le prix. Ne soyez pas préoccupés. Payez le prix de la discipline. et cherchez-le. De le rencontrer. Voyez avec lui. Tout à coup. J'aime ça. J'aime être avec lui. quand vous commencez à aimer ça. Ta paix avait l'habitude de durer juste une heure ou deux heures après ça partait. Mais après un certain temps, après ça va prendre peut-être trois, quatre, cinq heures. L'eau est calme tout au long de la matinée. Après l'après-midi, la paix est peut-être partie. tu es préoccupé. Mais c'est plus long qu'au début. Continue. Continue. Apprécie la petite paix que tu as eue. Les cinq heures, OK. Donc demain, tu cours encore et tu reviens. Continue. Jusqu'à ce que tu réalises que je peux aller toute la journée et je suis en paix. Je suis en paix. Wow. J'ai la paix pour toute la journée. Tu viens à la maison, tu es fatigué, tu manges, tu vas dormir. Il n'y a pas de problème avec ça. Continue à aller avec lui. Continue à aller. C'est l'appel de ta vie, sur ta vie, de le rencontrer, lui. et tout à coup, tu réalises. Même après avoir fini de prier, tu ne perds plus la conscience de sa présence près de toi. Il commence à être sensible qu'il t'accompagne tout au long de la journée. c'est là où quelque chose de réel a commencé à arriver. Quand tu es conscient qu'Emmanuel que Dieu est avec nous, il est vraiment avec moi. C'est magnifique. Le Dieu de l'univers est avec moi. Il part avec moi. si vous m'entendez. Mais continuez. Ne rétrécnez pas. Continuez. OK? Il t'apprend dans un voyage. Il n'est pas encore arrivé à l'endroit où il va juste déblouir. Il a été très tendre avec toi. Il ne veut pas te perdre. Il fait bien attention. Il ne veut pas perdre cette communion qu'il a avec toi. Si tu veux perdre, il ne veut pas perdre. Ton Père Céleste veut être en communion avec toi. C'est pour ça qu'il t'a appelé aussi. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle celui par lequel vous avez été appelé à la communion par son Fils. Vous commencez à dire wow, ça c'est la communion. Il m'a appelé à être en communion avec lui. Tous les jours de ta vie. Ceci est ta vie. D'être en communion avec le Père Céleste toute la journée. Tu peux aimer ta femme autant que tu veux. Ça ne se compare avec Jésus à la maison quand tu as laissé ton père à la maison pour que tu as laissé ton mari avec toi toute la journée. Tu as laissé ton mari ou ta femme à la maison et tu pars avec Jésus avec toi. Tu amènes la conscience de sa présence avec toi. C'est ça la vie. Cette conscience de sa présence te protège. Dieu est lumière, n'est-ce pas? Je voudrais que je le trouvais. Dieu est lumière, n'est-ce pas? le Seigneur m'a montré quelque chose. Je suis la lumière et tous ceux qui marchent intimement avec moi, ma lumière brille autour d'eux. C'est une barrière de protection. Tu ne peux pas sortir de cette lumière. tu ne peux pas aller toucher les choses impures pour rester dans cette lumière. Dieu est saint. Et quand tu commences à le goûter, tu vas aimer la sainteté. Tu vas commencer à voir que cet homme-là n'aime pas la ténèbre. Il n'aime pas les méchancetés. Il n'aime pas les mensonges. Il n'aime pas les choses que tu avais l'habitude de faire dans ton ancienne vie. que vous m'entendez lorsque la lumière commence à briller autour de toi. Quand vous avez vraiment Jésus dans votre être et que vous êtes en communion avec lui, quand vous allez au travail, les gens vont le remarquer. Tu n'as pas besoin de prêcher pour qu'il sache qu'il y a une présence avec toi. Vous m'entendez? Et puis, si vous continuez avec Jésus, la joie et la paix vont commencer à se manifester. Les gens vont se dire « Ah, comment ça tu es content tout le temps? » C'est la réalité. la présence de Jésus, la joie et la paix de Jésus. Ta pensée n'est plus triste. Maintenant, tes trucs ne sont plus ténébreuses. Il y a la lumière qui brille sur tes situations. Ceux que tu rencontres qui ont des yeux pour voir, ils savent qu'il y a quelque chose avec toi. Ils le voient. mais ils ne savent pas d'où ça vient. Quelle vie nous avons. Quelle gloire nous avons en Jésus. tant qu'on ne prend pas le temps de découvrir ces choses. Nous ne prenons pas le temps de les rechercher afin qu'on puisse goûter et voir comment Dieu est bon. ça, c'est pas ma parole. Donc, je vais ce que j'avais prévu. Je vais aller à la maison. Proverbe, chapitre 3. Je me suis levé très tôt ce matin. Vers 3 heures du matin, j'étais debout. Pendant que j'étais là, allongé, juste en communion avec le Seigneur, le Seigneur a mis cette parole sur mon cœur. Il faut que je sois obéissant. Je vous le donne. Proverbe 3. Comme j'aimerais que vous soyez obéissant. Que vous fassiez ce que je vais vous dire par la grâce de Dieu. J'aimerais que vous soyez sérieux. Parce que c'est la volonté du Père de vous donner le royaume. De l'ouvrir à ton cœur, à ton âme. De t'ouvrir la parole de Dieu. J'ai la version amplifiée. Mon fils, n'oublie pas ma loi pour mon enseignement, mais que ton cœur garde mes commandements. Vous m'entendez? N'oubliez pas ma parole. Ne laissez pas seulement votre tête la lire. laissez votre cœur le garder. Laissez votre cœur garder mes commandements. Pourquoi? pour la durée des jours et les années d'une vie qui valent la peine d'être vécu. J'ai déjà dit ceci. J'ai déjà lu ceci ici avant. Mais le Saint-Esprit a dit « Va encore le lire pour eux. » « Je n'oublie pas sa parole. » « Je n'oublie pas sa parole. » « Celui qui m'aime « Celui qui m'aime » « Il sera aimé de mon père. » « Si tu fais cela, mon père va t'aimer. » « Je vais t'aimer. » « Je vais me manifester à toi. » « N'as-tu pas dit « Seigneur, révèle-toi à moi. » « Seigneur, révèle-toi à moi. » « Je vais me montrer à toi. » « Garde ma parole. » « Obéis-moi. » « Marche avec moi. » « Si tu gardes ma parole. » « Si tu ne l'oublies pas, » « que tu la gardes dans ton cœur. » « La durée des jours » « Et les années d'une vie qui va la peine d'être vécue » « Ça dit aussi qu'il y a une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. » « Il y a une vie qui est digne d'être vécue. » « Selon la parole, il y a une vie qui n'est pas vécue. » « Quand certains meurent, ils partent. » « À cause de l'enfer par lequel ils passent, j'aimerais donc mourir. » « Parce que leur vie est juste pleine de douleurs et d'angoisse et de tragédie. » « Et plein de frustrations. » « Ce n'est pas la vie qui vaut la peine d'être vécue. » « Voici ce que la parole de Dieu. » « Rappelez-vous de mes paroles. » « Gardez-les dans votre cœur. » « Que ça vienne d'ici. » « Que ça descende là. » « Parce que ça va prolonger ta vie. » « Tu vas vivre longtemps. » « Et tu vivras des jours qui valent la peine d'être vécu. » « Des années qui valent la peine d'être vécu. » « La vie ne sera pas seulement pleine de douleurs, d'angoisse, de yo-yo et d'autres choses. » « Et de toutes ces choses-là. » « La durée des vies et des années qui valent la peine d'être vécu. » « Et la tranquillité. » « La paix. » « Here. » « La paix et la tranquillité. » « À intérieur. » « Intérieur. » « Et extérieur. » « Continuera dans tous les âges jusqu'à la mort. » « Les gens qui vont à l'église seulement, on lit la parole, on ne comprend même pas. » « Que Dieu ouvre vos yeux pour voir ceci. » « Ça brûle dans mon cœur. » « Il brûle dans mon cœur. » « Il brûle dans mon cœur. » « Parce que c'est plein d'espérance. » « Et de vie. » « C'est de ceci que j'ai dit, Seigneur, je vais vivre jusqu'à 120 ans. » « La vie. » « La durée des jours. » « Et des années qui valent la peine d'être vécues. » « Et la tranquillité. » « La paix. » « Intérieur. » « Et extérieur. » « Dans ta maison. » « Dans ton mariage. » « Dans tes relations. » « Dans ton mariage. » « Amen. » « Il continuera jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. » « La parole dit que tous ces pères, Abraham, David et tout, sont nés, sont morts, pardon, à un âge avancé, bien pleine, une vie bien pleine, une vie pleine, une vie contente, une vie contente, ils étaient satisfaits, rassasiés, remplis, full, « C'est ça la vie. » « Je voudrais attirer votre attention. » « Vous pouvez avoir ceci. » « Vous faites attention à ce qu'elle vous dit. » « Dieu ne ment pas. » « La durée des jours. » « Des années qui valent la peine d'être vécues. » « La tranquillité. » « Intérieur et extérieur. » « Supposons que vous êtes un couple marié. » « Pourquoi je vais là? » « Si moi vous dis quelque chose. » « Quand le frère Obaro a fini, et je m'apprêtais à me lever et dire quelque chose. » « Est-ce que c'est Obaro qui parle? » « C'est un ange ou quoi? » « Est-ce que c'est son fantôme ou quoi? » « Est-ce que c'est Obaro qui parle? » « Est-ce que je rêve? » « Dites-moi que c'était Obaro. » « C'était Obaro. Dites-moi. » « C'est comme la nuit et le jour. » « Oh, mes frères. » « Un Dieu magnifique. » « Vous pouvez avoir la vie. » « Listen. » « OK. » « La durée des jours de la vie. » « La tranquillité et le calme intérieur et extérieur qui continueront jusqu'au vieux jour. » « Jusqu'à la mort. » « Tous ceux-ci te seront rajoutés. » « La parole de Dieu. » « Si tu obéis à la parole. » « Tu gardes la parole dans ton cœur. » « Ça va ajouter la durée des jours. » « La tranquillité. » « Jusqu'à la vieillesse. » « Ça va te rajouter à toi. » « Qui c'est qui va réclamer cette promesse ? » « Jusqu'à la mort. » « Tu n'as pas besoin de mourir comme une personne vieille, misérable. » « Une personne satisfaite de la vie. » « Remplie de la vie. » « Tu ne veux plus rester ici. » « Seigneur, prends-moi la maison maintenant. » « On connaît une de nos mamans. » « Elle va avoir cent ans. » « Elle va être âgée de cent ans. » « Mais sa pensée est tout aussi claire que tu puisses le savoir. » « Elle continue de réciter les Écritures. » « Elle bénit encore le Seigneur et se réjouit. » « Ses yeux, elle a une belle vue. » « Elle a l'habitude d'être vivant au Connecticut. » « Maintenant, elle est à Las Vegas avec sa fille. » « Oh, ma fille, pourquoi tu m'as pas donné que le docteur Isa et sa femme Maggie arrivent ? » « Oh Dieu, je te rends grâce. » « Frère Izan, oh mon Dieu. » « Ça me fait plaisir de vous voir avant de mourir. » « Je vais aller à la maison. » « Seigneur, pardonne-moi, mais je pense que c'est le moment. » « Je pense que c'est le moment. » « Je veux te remercier. » « Je ne veux pas t'offenser. » « Mais c'est le moment. Amène-moi à la maison. » « Elle va être assise à l'extérieur. » « Elle est en train d'écrire des pamphlets. » « Des pamphlets d'évangélisation. » « Et toute voiture qui passe, » « Elle va prier pour eux. » « Que Dieu va les sauver. » « C'est tout ce qu'elle fait. » « Elle a cent ans. » « Elle se rappelle les chants qu'on chantait au Connecticut. » « Lui seul est digne d'être adoré et adoré. » « L'agneau de Dieu. » « Victorieux. » « Notre Seigneur ressuscité. » « Il a payé notre rachat. » « Notre justice. » « Notre justice. » « C'est lui. » « Exaltez le nom de Jésus. » « Il en est digne. » « Quand on chante ça. » « Tu te rappelles ? » « On chantait toi seul et digne. » « Et on tapait nos pieds. » « Et on tapait nos pieds. » « Et elle commence à taper son pied. » « Elle chante pour Dieu. » « Longues années. » « Longues journées. » « Calme. » « Paisible. » « Elle aime la parole de Dieu. » « Oh, elle aime la parole de Dieu. » « C'est tout ce dont elle parle. » « Elle parle de Jésus. » « Elle récite le psaume 89. » « Ceux qui connaissent le son du Seigneur » « se réjouiront dans la présence de Dieu. » « La condition, c'est que n'oublie pas mon enseignement » « et que ton cœur garde mon commandement » « La durée des jours et les années d'une vie » « et la tranquillité » « intérieure et extérieure » « et continuant dans la vieillesse jusqu'à la mort » « ces choses te seront ajoutées. » « Verset 3. » « Ne laisse pas la bonté et la vérité » « et la douceur » « parce que la bonté et la douceur » « élimine tout ce qui est haine. » « Ne laisse rien qui est haineux » « et égoïste, ne les laisse pas dans ton cœur » « sois miséricordieux » « et gentil » « et la vérité » « la vérité » « la vérité » « la miséricorde » « et la vérité » « que ça puisse bloquer tout ce qui est hypocrisie » « de tout ce qui est mensonge » « ne laisse pas ces choses » « t'abandonner » « attache-les à ton cou » « écrit-les sur les tables de ton cœur » « pourquoi ? » « ainsi tu trouveras grâce » « une bonne compréhension » « et une haute estime » « aux yeux de Dieu et des hommes » « l'honneur » « et le respect » « viendront dans ta vie » « confie-toi » « et confiance » « appuie-toi » « et crois » « en le Seigneur » « de tout ton cœur » « et de tout ta pensée » « et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension » « ou ton intelligence » « dans quelques-unes de tes voies » « dans toutes tes voies » « oh » « oh » « il a dit « oh » « dans tout » « dans toutes tes voies » « sache » « reconnais » « et reconnais-le » « il te dirigera et rendra tes sentiers droits » « ne sois pas sage à tes propres yeux » « crains complètement l'Éternel » « et détourne-toi complètement du mal » « je pensais que pour être en santé on doit prendre des médicaments » « on n'a pas besoin de médicaments » « c'est ce que Dieu dit » « éloigne-toi du mal » « ce sera la santé » « Amen » « la santé » « qu'est-ce que tu fais ? » « tu marches dans la justice » « tu te détournes du mal » « ça veut dire que tu es un homme ou une femme qui veut la justice » « vous entendez ? » « ça dit » « ce sera la guérison pour tes nerfs » « et ce sera comme la moelle épinière dans tes os » « honore l'Éternel » « je sais mais je prends la version » « ok, honore l'Éternel avec tes biens » « et avec les premières parties de tous tes revenus » « alors ton entrepôt sera plein » « de beaucoup » « d'abondance » « et tout sera de nouveaux vins » « mon fils ne méprise pas et ne t'éloigne pas » « de la correction de l'Éternel » « sa correction à travers les punitions » « ou les sujets aux épreuves » « ou aux tests » « dont non plus ne soit pas préoccupé ou impatient » « à propos de tout ce qui est correction » « ou tout ce qui est reproche » « parce que celui que Dieu aime il corrige » « tout comme un père corrige le fils dans lequel il prend plaisir » « jusqu'à présent ici » « on parle d'une approche pratique de la vie » « aux yeux de Dieu » « dans ce chemin que tu dois emprunter » « et les promesses attachées de ce qu'il a dit que tu vas faire pour ta vie » « je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le faire » « je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas recevoir les bénédictions attachées à ces conditions » « je ne connais pas quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas marcher en santé » « on veut tous être en santé » « mais une manière d'être en santé c'est de marcher dans la justice » « et ça va s'accomplir » « si tu obéis avec diligence la parole de l'Éternel » « et de garder ses commandements » « et de faire sa loi » « alors le Seigneur ne mettra pas sur ta vie aucune de ces maladies » « qu'il a mis sur les Égyptiens » « parce que je suis le Seigneur Dieu qui te guérit » « je suis ta santé » « je suis ta guérison » « mais tu dois marcher en obéissance avec lui » « j'ai 66 ans » « et ça fait 40 ans que je suis dans cette chose » « je n'ai pas rencontré un médecin » « vous m'entendez ? » « j'ai vécu dans la parole » « je donne les quatre piliers » « de la vie intérieure » « ça mène à la santé » « ça mène à la guérison » « ça mène à la vie spirituelle » « vous demeurez dans la vie » « de manière consistante avec lui » « tu marcheras dans la guérison » « tu marcheras dans la santé » « tu marcheras dans la santé » « l'amour, la joie, la paix » « je ne connais pas de puissances guérissantes aussi grandes que ces trois-là » « l'amour, la joie, la paix » « la paix » « la paix » « la paix de Dieu » « shalom » en hébreu veut dire « bien-être » « shalom » en hébreu veut dire « être bien-être » « irène » « c'est le grec pour « paix » « irène » « irène » « irène » « c'est comme ça que vient le mot « irène » « être bien-être » « bien-être » « la paix » « c'est pas bien-être social » « c'est la paix de Dieu » « c'est le bien-être » « la paix est guérison » « est-ce que vous savez que la paix est guérison » « c'est la paix » « ce que je veux montrer » « donnez-moi cinq minutes » « donnez-moi cinq minutes » « happy » « verset 13 » « je veux l'inviter » dans la version King James content ou béni est l'homme qui trouve la sagesse c'est ce qu'il dit l'homme ou la femme qui trouve la sagesse est l'homme qui obtient la compréhension pourquoi c'est quoi le bonheur c'est quoi la bénédiction parce que la marchandise qu'on obtient d'elle qu'on obtient de la sagesse qu'on obtient de la compréhension le bénéfice est meilleur que celui de l'argent le bénéfice que tu reçois la sagesse et la compréhension ça va beaucoup plus loin que le bénéfice de l'argent et le profit encore mieux que l'or la finit écoutez je pensais que si tu avais l'argent l'or 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 si tu as l'or dans la banque tu es quelqu'un mais Dieu dit il y a quelque chose il dépasse encore plus dans l'argent et les pierres ça s'appelle la sagesse ça s'appelle la sagesse ça s'appelle la connaissance c'est quoi ça c'est qui la connaissance c'est Jésus c'est qui qui est la sagesse c'est Jésus vous êtes béni vous êtes béni si vous trouvez la sagesse vous êtes béni si vous trouvez l'intelligence ou la compréhension écoutez moi écoutez moi le Seigneur m'a donné ceci il y a plusieurs années mon coeur brûlait pour obtenir ceci je dis en prière donne moi cette sagesse déverse en moi cette sagesse que toi tu as dit qui dépasse de loin l'argent les pierres précieuses donne moi cette sagesse je veux avoir un peu de cette sagesse là vous allez à Dieu demander vous allez demander à Dieu la sauce barbecue moi je m'en vais vers Dieu vous demandez si ça se passe tout je m'en vais chercher Dieu pour ça j'ai dérangé Dieu je ne frappais pas des cieux je veux de cette sagesse là mon père père céleste Dieu n'a pas échoué il ne m'a pas laissé tomber la sagesse va venir dans ton coeur la sagesse vient dans ton coeur depuis Dieu je n'ai pas le temps de lire le chapitre 2 où est Dieu en ce qui concerne le croyant où est Dieu dans le coeur dans le croyant le Seigneur vit Dieu vit dans ton coeur si il veut te donner la sagesse la Bible dit dans le chapitre 2 des Proverbs que de la bouche de l'éternel comme vient la sagesse que de la bouche de l'éternel vient la sagesse où est sa bouche où est sa bouche dans le coeur dans ton esprit il vit là donc la sagesse va être sorti de son esprit pour être déversée dans ton coeur cours après Dieu vous allez à l'église et toutes ces vraies qui sont à toi qui n'attendent qu'elle te demandait de rechercher écoutez-moi ça dit verset 15 vous voyez la sagesse elle elle est plus précieuse que les perles les perles my goodness rubies sagesse est plus précieuse que les perles quand vous lisez il n'y a rien qui arrive à votre coeur quand vous lisez ceci il n'y a rien qui brûle dans votre coeur moi je veux ça vous devez être mort pourquoi ? ça appartient il te dit être précieux il te dit les trésors les trésors que tu as elle est plus précieuse que les perles et toutes les choses que tu peux désirer listez-les et toutes les choses que tu peux désirer listez-les tout ce que vous voulez que Dieu que Montréal vous donne la maison la grosse voiture la liste de tout tout ce que tu peux désirer ne peuvent lui être comparé donc c'est quoi cette sagesse ? quelle est cette chose qui satisfait ? quelle est cette sagesse qui surpasse tout ce que ce monde peut offrir ? pourquoi tu ne cours pas après cela ? Dieu attends attends je viens de lire ta Bible je viens de lire ta Bible tu me dis qu'il y a quelque chose que je peux posséder et quand je la possède c'est bien plus important que les perles que l'argent que l'or attends parle-moi bien là est-ce que tu es sérieux Dieu ? dis-moi comme ça je parle à Dieu écoute moi je suis ici bas je suis un homme pauvre mais tu me dis qu'il y a quelque chose qui est plus important plus précieux que l'argent que l'or que les perles est-ce que je lis bien ? ok Seigneur je le veux je le désire et je viens après cela je viens vers toi pour cela tu m'as dit c'est écrit là regarde Saint-Esprit lis ta propre parole je veux ça peut-être 3 mois 4 mois je vais l'avoir je vais avoir quelque chose qui dépasse l'or à quel point es-tu déterminé ? je ne sais même pas quoi vous dire ceci vous appartient il te dit ce que tu peux posséder il te dit il y a quelque chose qui est de loin meilleur que l'or ça ne dépend pas que de toi de croire oh Dieu je veux avoir ça je veux expérimenter ceci dans mon coeur il dit la durée de la vie on n'a pas lu ça tantôt la durée de la vie la sagesse la longue une longue vie est dans sa main droite et dans sa main gauche la richesse et la gloire est-ce que tu lis ceci ? est-ce que tu veux ça ? vous pouvez dire amen autant que vous voulez juste dire amen ne va pas t'amener à toi mais si tu commences à mettre ton coeur pour chercher cela prends ta Bible ouvre la Bible et dis Dieu je veux te lire quelque chose à toi Dieu voici ce que tu as dit est-ce que tu es sérieux ou quoi ? est-ce que je peux avoir ça sa mère ? ok Dieu je le veux et je viens pour ça je veux que tu expérimentes quelque chose que tu expérimentes la bénédiction de Dieu au-delà de tout ce que tu veux posséder matériellement écoutez ses voies les voies de la sagesse sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix c'est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et content et heureux sont tous ceux qui la possèdent pourquoi ne vas-tu pas après cela ? ce que le Seigneur m'a dit va répète-le-le encore vous pouvez marcher dans ceci chapitre 3 de proverbes pleins de gloire pleins de promesses magnifiques ça dépend que de toi va à Dieu et dis-lui que ce que j'ai lu écoutez-moi vous voulez savoir à quel point c'est important regardez au verset 19 il te dit d'aller chercher la sagesse va après l'intelligence après la connaissance c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre c'est par l'intelligence qu'il a fermé le ciel c'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages d'ici l'arrose mon fils que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux garde le discernement et la réflexion ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou la m'a été permis de goûter ça c'est la créativité la puissance créativité de Dieu par la sagesse Dieu a créée dans l'un des psaumes il dit que c'est par la sagesse et avec sagesse que toutes tes œuvres ont été créées pour ajouter à vos hawa laissez-moi vous éblouir encore écoutez 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 verset 3 chapitre 24 verset 3 verset 3 à travers une sagesse habile habile et une sagesse divine est une maison une vie une maison et une famille bâtie Amen tu veux bâtir ta maison née sans la sagesse c'est par la sagesse qu'une vie qu'une affaire une famille est vraiment bâtie et par la compréhence la connaissance est établie et sur une fondation ferme et solide et par la connaissance ces chambres de tous les domaines seront remplies de toute richesse précieuse et plaisante je ne dis plus rien j'ai dit tout ce que j'ai pu et je sais que je ne peux pas mettre en vous je peux agiter votre coeur c'est tout ce que Dieu fait le Saint-Esprit agite le coeur des personnes afin de les faire bouger allez chercher de quoi il parle maintenant ça ne dépend que de vous vous faites avec c'est entre vos mains mais vous ne pourrez pas dire que Dieu ne nous a pas montré le chemin vous ne pourrez pas il va vous dire vous êtes en train de m'entendre parce que j'étais là quand mon serviteur en parlait vous voyez donc je veux prier pour vous je prie la bénédiction de l'éternel de chacun d'entre vous je prie que la richesse de la présence de Dieu soit avec vous chacun d'entre vous que vous connaissiez Dieu qu'après cette semaine vous connaissiez Dieu de manière plus profonde que vous passez du temps avec le Seigneur que vous allez récolter ce qui a été semé afin qu'il y ait des fruits de pouvoir être des témoins que le Seigneur est vrai que le Seigneur est fidèle à sa parole que rien ne vienne entre votre cœur et Dieu accrochez-vous à Jésus aimez-le ouvrez-lui votre cœur peu importe ce que vos circonstances présentes sont Dieu peut les changer pour vous si vous vous approchez de lui approchez-vous de votre Dieu approchez-vous de Jésus Christ que votre cœur vous lie à Dieu que votre cœur vous conduise à Dieu que vous puissiez prier comme David a prié n'incline pas mon cœur vers la convoitise mais incline mon cœur vers la justice incline mon cœur vers toi, ô Dieu que mon cœur te recherche vous expérimentez l'amour de Dieu pour vous-même Dieu n'est pas loin il est plus près que tu ne penses demande-lui de se révéler à toi par son esprit et par ses écritures Père nous arrivons à la fin de ce temps que tu as planifié le mieux que nous puissions faire c'est ce que nous avons fait certainement il y a d'autres choses qui auraient pu arriver qui ne sont pas arrivées mais celles qui sont arrivées je prie qu'ils puissent s'accrocher saisir que ça n'entre pas dans une oreille pour sortir dans une autre ô Dieu mon roi que mon œuvre au milieu de ton peuple ne soit pas vain mais que ton nom soit magnifié que ton nom soit glorifié que ton peuple s'approche de toi que ton peuple t'aime avec de tout leur être qu'ils te donnent gloire pas à nous mais à ton nom donne gloire je te remercie je me réjouis mon œuvre est finie pour ce moment cette fois jusqu'à ce que tu te plaises de me renvoyer encore mais entre temps que le Saint-Esprit agisse dans le cœur agisse dans le cœur des hommes convainc leur cœur amène-les plus près de toi amène la chair à la croix et amène-les à se soumettre à ta volonté Saint-Esprit c'est maintenant entre tes mains fais ce que toi seul peux faire j'ai fait ce que moi je pouvais faire avec ton aide maintenant ô Seigneur que le Saint-Esprit convainc et attire-les à toi et nous ferons attention de te donner la gloire de te donner l'honneur pour toi seul dont le nom est Jéhovah Dieu tu es Dieu et tu règnes sur tout règne dans cette maison règne dans cette église que ta volonté soit révélée que ta présence soit forte que le Saint-Esprit agisse dans les rencontres des saints nous te remercions je te remercie je te bénis je compte sur ta fidélité que tu feras au-delà de ce que notre cœur peut penser et tu amèneras des fruits qui glorifieront le Père qui glorifieront le Fils et qui vont exalter le nom de Dieu je te remercie pour cela qu'ils aillent en paix la paix pour chaque maison la paix pour chaque famille la paix de Dieu il reste et demeure dans chaque maison en tant qu'ouverture de Dieu sur les maisons de tes enfants que le sang de Jésus les couvre les couvre soit une barrière de protection dans le nom de Jésus Christ qui n'amène rien d'impur dans les maisons de Dieu je te remercie je te bénis dans le nom de Jésus et tout le monde dit Amen 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 Thank you Jesus On peut acclamer le Seigneur remercie-le pour ce qu'il a fait remercie-le remercie-le Seigneur remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dis-lui merci pour sa bonté Applaudissements